Comme plusieurs d'entre vous le sait déjà, la série réunit quatre fois par an des penseurs et des bâtisseurs de la métropole qui partagent leur point de vue sur des thèmes urbains qui touchent les Montréalais. Les conférences sont animées par Dino Mbarrou, directeur des politiques agriculteurs de Montréal et suivi d'un échange avec le public. Vous êtes toujours invitées à poursuivre informellement la discussion dans l'atrium autour d'un vin de l'amitié. Please don't note that tonight's presentation will be in French and you are invited to participate in the question period in both languages. We will also invite you to enjoy a cocktail in the atrium after the lectures. Nous tenons tout d'abord à remercier et à vous présenter les trois conférenciers qui échangeront ce soir autour de la question suivante, les quartiers de divertissement, nouveau moteur de développement urbain viable. Je vous présente donc Jacques Caprimo, le producteur et gérant d'artistes qui est depuis plus de 30 ans un acteur important de la scène culturelle québécoise. Jacques Caprimo aspire d'abord à une carrière de journaliste. Embauché par la radio communautaire CIBL, il fait la connaissance des membres du groupe Rock et Belles Oreilles, une rencontre qui changera tout. Acceptant d'être leur gérant, il fonde les productions Jacques Caprimo. En plus d'avoir été président de la Coalition des arts de la scène ainsi que le président de la DISC, il initie et porte l'idée du Quartier des spectacles au sommet de Montréal 2002. M. Primon est nommé président en 2012 du conseil d'administration du partenariat du Quartier des spectacles. Pour souligner sa contribution exceptionnelle au développement de sa sphère d'activité professionnelle, il a été honoré lors de la cérémonie de remise des prix reconnaissance de l'UQAM en 2009. Avec les autres membres du groupe Rock et Belles Oreilles, il a reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Laurent Lussier est auteur en plus de travailler dans le milieu de l'urbanisme et de l'habitation. En 2015, il a co-dirigé le Quartier des spectacles et le Chantier de l'imaginaire montréalais, un recueil d'essais au croisement des études culturelles et de l'urbanisme. Il vient de publier un premier roman aux éditions La Mèche intitulé Un mal terrible se prépare. Entre 2011 et 2015, Laurent Lussier a également contribué à organiser des randonnées de trois jours à travers la région métropolitaine avec l'organisme Marché-la-Régie. Philippe Lussien, Lupien, est architecte, architecte paysagiste et professeur en design urbain à l'UQAM. Il dirige la revue interprofessionnelle ARC, architecture, design et aménagement depuis 2015. Il a également animé un magazine culturel consacré à l'architecture pendant dix ans sur les ondes d'art TV, Télé-Québec et TV5Monde, pour lequel il a reçu le prix de la présidence de l'Institut royal d'architecture du Canada. Philippe Lupien est membre en règle de l'Ordre des architectes du Québec, de l'Association des architectes paysagistes du Québec, de l'Institut royal d'architecture du Canada, de l'Association des architectes en pratique privée du Québec et de la Société des musées du Québec. Il a reçu en 1996 le prix de Rome du Conseil des arts du Canada. Nous sommes ravis de les recevoir tous les trois ce soir et avant de leur laisser la parole, je devais tout d'abord passer le micro à Martinou Boumbarou, qui introduira le sujet et mettra la table pour ce soir. Merci. Merci, Maria-Louisa, chers amis, madame la directrice du Musée McCourt, Suzanne Savage. Nous avons proposé, enfin, nous proposons ce soir un échange urbain sur le thème des quartiers de divertissement, the entertainment district. And this idea came last year as we were discussing the topic when there was this great announcement about this project Brooklyn in Longueuil, which is now being transformed into Barcelona-Gueuil, which is this wonderful concept and so on. But, en fait, on est ici au centre-ville de Montréal. Il y a des concentrations. Non loin d'ici, vous avez le quartier du musée qui s'est graduellement formalisé. On a eu, on va entendre parler du quartier des spectacles, mais on sait, par exemple, qu'à Longueuil, il y a le théâtre de la ville. Il y a des équipements importants à valeur régionale. Terrebonne s'est doté d'espaces absolument magnifiques suite à des concours d'architecture. Il y en a d'autres sites à Laval un peu partout, sans compter certains qui s'installent dans des centres commerciaux, qui sont des équipements assez modernes. In that context, we were wondering also how do we connect this notion of quartier with the new teams that are touching the city. Alors, on a eu, rappelez-vous, dans le bon vieux temps, on avait le quartier chinois et puis on a eu le quartier de la fourrure et puis on a eu le quartier du commerce électronique, le quartier de la santé et tant d'autres merveilleuses choses qui sont apparues dans l'univers de l'aménagement. Donc, c'est aussi un sujet qu'on voudra amener dans nos échanges ce soir. Et je rappellerai un peu les paroles. La semaine dernière, lors de l'ouverture des rendez-vous Maestria sur les métiers du patrimoine et de l'architecture, Félix Lambert a fait une intervention autour de la notion de quartier authentique. Alors, il y a beaucoup de façons d'aborder ça. Est-ce qu'un quartier authentique n'est que d'origine historique et ancienne? Est-ce qu'on peut avoir une authenticité dans les choses qu'on aménage? Ce soir, on va se concentrer sur une thématique qui est celle du divertissement. C'est une industrie importante dans la ville, mais ce n'est pas nécessairement une industrie nouvelle. C'est quelque chose qui a existé. Et on peut imaginer comment d'autres villes se sont posé la question. Alors, peut-être que j'ai été déroulé d'être short dans mon intervention par certains de mes collègues. Ils disent que j'ai toujours parlé tellement. Et trop trop, c'est ce qu'ils signent en fait. qu'ils signent. Donc, je pense que c'est, sans plus d'adieu, peut-être, on va voir Jacques Primault qui va présenter. On a dit, quand on a fait la discussion, on va commencer avec Primault parce que c'est dans le dictionnaire. Jacques, et de toute façon, c'est celui qui vous présente une première série d'images. Et Laurent va prendre le relais, puis Philippe, n'est-ce pas? Alors, Jacques, merci. Merci beaucoup. Parlant de dictionnaire, je suis allé voir la définition du dictionnaire du mot « divertissement ». J'en ai vu deux qui m'ont intéressé. Action, moyen de se divertir, de s'amuser, distraction. Bon. J'en ai vu un autre aussi. Détournement par un héritier ou un conjoint d'un bien de la succession ou de la communauté. Je n'ai pas trouvé que ça s'appliquait vraiment. Donc, je suis un petit peu mal à l'aise avec la notion de quartier de divertissement dès le départ. Je pense que c'est de réduire à une vision très mince de ce qu'est un quartier possiblement culturel. Alors, je ne veux pas faire les comparaisons entre le 10-30, le Royal Monte et le quartier des spectacles, mais je vais le faire quand même un peu. Je pense que la différence de construire un centre commercial autour d'une salle de spectacle prouve une chose, qu'une salle de spectacle est nécessaire pour animer tout cet environnement-là. Ça, c'est vrai. Et on voit d'autres exemples. Vous avez parlé de Terrebonne. On parle de Longueuil. On pourrait parler de l'Assomption ou l'arrivée de la salle a favorisé l'avènement de différents petits restaurants autour. Bref, d'animer le village et de faire en sorte que les gens aient accès plus facilement à la culture. Alors, on ne peut pas être contre ce type de développement-là partout autour de Montréal. Ça permet à des gens, effectivement, beaucoup plus facilement d'avoir accès à des spectacles de culture ou divertissement. Je ne veux pas me lancer dans ce grand débat qui pourrait nous prendre toute la soirée. Qu'est-ce que le divertissement? Qu'est-ce que la culture? Est-ce qu'un spectacle de l'Orchestre symphonique à la Maison symphonique, c'est du divertissement ou de la culture? Est-ce qu'une pièce de théâtre au TNM de Chekhov, est-ce que c'est de la culture ou du divertissement? Je vous laisse sur cette question-là. Moi, je prétends que la culture est omniprésente, par exemple, dans le quartier des spectacles. Il y a une trentaine de salles qui offrent une diversité hors du commun. Il y a des places publiques qui offrent une diversité également hors du commun. Il y en a pour tous les goûts, selon les définitions de chacun de ce qu'est le divertissement et la culture. Je crois qu'aussi également, dans sa forme actuelle, le quartier des spectacles n'est pas apparu comme ça en 2001 ou en 2002 avec le Sommet de Montréal. Je pense qu'on a donné un coup de pouce, on a donné finalement une deuxième vie à ce quartier qui, historiquement, et dans ce sens-là, je pense prétendre qu'effectivement on peut parler de quartier authentique. Ce quartier-là est historiquement un lieu où la culture et le divertissement ont été présents tout au cours des différentes années. Quand on regarde rapidement les salles de spectacle, on s'aperçoit que souvent, ils en sont à la deuxième ou troisième vie. Je pense, par exemple, au théâtre français qui était là au début du siècle et devenu le Métropolis, le Emtelus maintenant. Je pense également, bien sûr, au Jésus qui est la première salle de spectacle à Montréal, qui a eu plusieurs vies également. Alors, donc, quand on regarde l'histoire de chacune des salles, le Monument national ou des choses plus récentes comme la Sarte ou le Club Soda qui est arrivé en 2000 ou le Spectrum en 82, ça a fait en sorte que ce quartier-là, graduellement, est devenu un quartier culturel. Je ne peux pas, évidemment, éviter l'arrivée du festival de jazz dans le décor dans les années 80, qui ont, en fait, animé le centre-ville de spectacles gratuits et qui ont offert, à mon avis, deux choses, c'est-à-dire, premièrement, une attraction touristique, certes, qui a des retombées économiques majeures autour, mais aussi qui permettent à des centaines de milliers de Montréalais d'avoir accès à des spectacles de qualité de haut niveau. Je parle du jazz, mais je pourrais parler des francophiliers, et je parle maintenant de plus de 40 festivals, des tout petits au plus grand, je pense, à Nuit d'Afrique, entre autres, qui a trouvé enfin un lieu à sa mesure. Donc, il y a une variété qui s'est développée au fil des années. C'est un quartier qui est en évolution. On l'a donné, je pense, un grand coup dans les dix dernières années, mais c'est loin d'être fini. Et heureusement, c'est un quartier qui va évoluer encore énormément, autant dans son architecture, dans les développements qu'il va y avoir, que dans les activités qu'on y tient. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, je vais donner un exemple, il y a dix ans, on faisait de luminothérapie sur la place des festivals. C'était essentiellement des activités, disons, où le spectateur était un simple spectateur, où il n'y avait pas d'interactivité avec les différentes installations. Au fil du temps, la créativité montréalaise qui a regroupé différents acteurs à Montréal et qui est une ville extrêmement créative au niveau de tout ce qui est lumière, tout ce qui est finalement conception visuelle, bien, on en est venu à faire des objets ludiques qui permettent aux gens de jouer avec tout ça. Et c'est une expertise qui, finalement, s'exporte et qui voyage à travers le monde maintenant. Donc, le quartier des spectacles, est-ce que c'est une option valable pour le secteur? Prenons le volet économique. C'était 150 millions de dollars au départ d'argent public. C'était un risque énorme dans le pôle Place des Arts seulement. Et on regarde qu'après sept ans, il y a 1,5 milliard en retombée économique après l'annonce des investissements publics. Il y a 25 % de ces nouveaux projets qui sont des projets culturels. Il y a un effet d'entraînement, évidemment. Il y a d'autres investissements privés qui s'ajoutent. Il y a des projets en ce moment qui ont pris du temps avant d'aboutir. Des fois, c'est un peu plus long qu'on pense. C'est souvent plus long qu'on pense. Je pense à l'Esplanade Clark qui aura son espace et sa patinoire bientôt. L'îlot Balmoral avec l'ONF, entre autres. Le Carré-Saint-Laurent entre le Monument national et Sainte-Catherine. Plusieurs chantiers culturels à venir. Théâtre Saint-Denis, TNM, MAC, le Saint-Sulpice dans la partie est du quartier des spectacles. Donc, ça nous permet de penser que la culture est peut être un moteur de développement et peut être surtout, je pense, un facteur de motivation pour arriver avec des projets innovateurs, pour arriver avec, premièrement, une cohabitation dans une ville. Parce que dans le quartier des spectacles, il n'y a pas seulement des spectacles, évidemment. Il y a des résidents. Il y a des travailleurs. Il y a près de 50 000 personnes qui travaillent dans le quartier des spectacles. Il y a des étudiants. Il y en a presque 40, 40, 50. Donc, il y a une cohabitation nécessaire. Et c'est ce qui fait que le quartier des spectacles, ce n'est pas uniquement un quartier de divertissement, mais c'est un quartier avec une composante très forte en spectacle, certes, en art de la scène. Certains se demandent pourquoi on n'a pas appelé un quartier culturel. La définition même du quartier des spectacles a fait l'objet d'une longue discussion, près d'un an. On a engagé une firme qui a exploré tous les noms imaginables pour ce quartier-là. Et ça, pourquoi le quartier culturel n'a pas été retenu, c'est que ça aurait été d'une prétention sans nom que d'affirmer que la culture à Montréal, c'est dans un kilomètre carré. Ce qu'il y a de particulier dans ce kilomètre carré-là, c'est le parc de salles de spectacle, qui est unique en Amérique du Nord, dans un kilomètre carré, d'avoir cette diversité, cette richesse historique de salles. C'est aussi, effectivement, des places publiques qui ont été organisées sur la base, effectivement, d'une des forces de Montréal, c'est la capacité de faire des festivals en plein centre-ville. Et graduellement, graduellement, en dehors des périodes de pointe, des festivals, le partenariat du quartier des spectacles a eu le mandat d'animer ces places publiques-là. Et cette animation-là évolue tout le temps. C'est-à-dire, je pense, par exemple, évidemment, on pense à la place des festivals en premier, mais pensons au Jardin Gamelin, par exemple, dans la partie est, qui a pris une toute autre façon d'animer cet endroit-là. Premièrement, parce que c'est un endroit où les gens qui fréquentent cet endroit, bien, c'est pas du tout le même public dans la partie ouest. Alors, on a eu à composer avec des problèmes, évidemment, sociaux. On a travaillé avec des travailleurs sociaux, des gens sur le terrain pour offrir une animation qui n'exclut pas ces gens-là, qui les intègre. J'ai vu un documentaire, je vous invite à, pas un documentaire, mais un reportage à l'émission L'épicerie où il était question d'agriculture urbaine sur, avec Sentier Urbain, qui travaillait avec les itinérants pour qu'eux autres-mêmes entretiennent les jardins. Et c'est un projet social et culturel parce qu'il y a en même temps, oui, parfois des spectacles de cirque ou autre, mais il y a aussi une animation urbaine qui se développe, qui se bonifie, qui se précise au fur et à mesure avec le temps. Alors, donc, en terminant, c'est pour vous dire que le quartier des spectacles, c'est beaucoup plus que des spectacles. C'est une façon d'animer la ville, une façon de composer avec cet endroit-là, multiple, riche, mais c'est surtout pas terminé. Et ce qui serait intéressant ce soir, je pense, c'est bien sûr qu'il y a des défauts, il y a des choses qui auraient deux sphères qui n'ont pas été faites. C'est le fruit de vastes discussions, de compromis parfois. C'est le résultat, oui, d'enjeux souvent contradictoires. Moi, je pense qu'après 15 ans, on peut dire, bien, on est sur la bonne voie et je pense qu'il faut développer davantage, peaufiner davantage, être de plus en plus original, tenir compte de ce qui se fait le mieux dans les places publiques à travers le monde, mettre l'art public davantage en évidence. C'est pas fini. Ce n'est qu'un début pour le quartier des spectacles. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Je retrouve ici ta définition sur le sens de l'héritage et du divertissement. Alors, merci. Peut-être, vous avez pensé la référence aux centres commerciaux et salles de spectacle. On se rappelle, le combat de McGill Collège s'est démarré à partir du moment où on voulait mettre la maison de l'OSM comme levier pour réaliser un projet commercial qui aurait bloqué la vue sur la montagne. Alors, c'est donc, c'est pas juste en banlieue que ça se passe. Alors, on va revenir tantôt sur cette notion de quartier et culturel à une échelle plus large parce que c'est un élément de politique au niveau de la ville de Montréal. Et on sait qu'on est dans une année où le plan d'urbanisme va être appelé à être renouvelé. Alors, on va essayer de travailler là-dessus. Mais présentement, on attend un panciemment, Laurent, qui va… Après, « walk the region », c'est « walk to the podium ». Ça fait olympique. Merci, Laurent. Bonjour. Bon, est-ce que les quartiers de… Est-ce que les quartiers de divertissement sont un nouveau moteur de développement urbain? Oui. Il faut que je change la… C'est moi qui change ça moi-même. Ah oui, OK. Bon. C'est… On auto-change. Est-ce que les quartiers de divertissement sont un nouveau moteur de développement urbain? Ce que je trouve intéressant, en fait, dans cette question, c'est la question elle-même parce que, historiquement, le divertissement, le spectacle n'a pas vraiment servi de moteur de développement urbain. Une infrastructure de transport, oui, c'est un moteur de développement, un grand employeur aussi. Mais quand on regarde les salles de spectacle dans le Grand Montréal, le théâtre de la ville à Longueuil, qui est intégré à un cégep, la salle André-Mathieu à Laval, qui est intégré à un cégep, le théâtre Jean-Grimeldi à la salle, qui est à côté d'un cégep, le théâtre Paul-Émile-Meloche à Vaudreuil, qui est au milieu d'une polyvalente, la cité des jeunes. On voit qu'on a, on part d'une conception historique du spectacle qui est davantage ancrée dans les fonctions civiques et les fonctions liées à l'éducation. Mais c'est clair que, tranquillement, depuis peut-être une vingtaine d'années ou plus, on passe de cette conception-là du spectacle comme fonction institutionnelle à une autre conception, celle du spectacle qui est là pour dynamiser la ville. Et elle prend toutes sortes de formes, cette idée-là du spectacle qui dynamise la ville. Avec le quartier des spectacles, on le voit assez clairement, ne serait-ce que dans le lien qu'on veut faire entre les investissements publics qui ont été faits et le développement privé qui a suivi. Mais on le voit aussi dans les anciens noyaux villageois qui ont été mentionnés déjà, les terres bonnes, l'Assomption. On pourrait rajouter la Chine aussi, où on s'est servi de nouvel équipement culturel ou de la rénovation d'un vieux théâtre pour dynamiser un secteur qui était à divers degrés négligé. On le voit au 10-30, au RealMount aussi, on sert de la fonction spectacle pour se différencier de la concurrence et pour attirer la clientèle dans les commerces. Puis on le voit aussi dans un autre registre, et c'est peut-être le registre qui est le plus intéressant, je trouve, dans l'explosion de l'offre de spectacles en plein air dans les quartiers de Montréal. Si on veut parler de quartiers de divertissement, des fois, on a l'impression que Montréal l'été, en fait, l'ensemble des quartiers de Montréal l'été sont en train de devenir des quartiers de divertissement, mais en mode piétonisation, en mode animation éphémère, conteneurs recyclés et scènes en bois de palette. Donc, si on prend l'ensemble de ces éléments-là, c'est sur le dernier où je voudrais m'attarder. Parce que ce qui est frappant dans cette multiplication-là des aménagements temporaires de lieux publics, c'est la nécessité, en fait, qu'on a maintenant d'aménager ces lieux-là. Pourquoi est-ce que… pas d'aménager, mais d'animer, je veux dire. Pourquoi est-ce que maintenant, quand on crée un nouveau lieu public, on sent la nécessité de créer une programmation festive, une programmation de spectacle qui va l'accompagner pour s'assurer qu'il y ait des gens qui occupent cet espace-là? Faire un détour par des questions statistiques et démographiques, je pense qu'il y a une grande partie de la raison de ce type d'intervention-là qui réside dans le fait que juste… on a juste plus le même… les espaces publics ne peuvent plus jouer exactement le même rôle maintenant dans nos vies qu'ils jouaient avant. En 1941, il y avait à Montréal, si on regarde le recensement de 1941, il y avait à peu près deux personnes par ménage. Il y avait à peu près quatre personnes et demie par ménage. Dans le dernier recensement, celui de 2016, on est rendu à peu près à deux personnes derrière chaque porte à Montréal. Donc, on a juste énormément d'espace maintenant, deux fois plus d'espace chez nous qu'on avait en 1941, il y a 70 ans. Et on a aussi énormément de choix de divertissement à la maison. On a un choix de chaînes câblées, on a un choix de chaînes de séries à regarder sur Netflix, puis de youtubeurs attachants à suivre. Donc, on a beaucoup moins de raisons de sortir de chez nous. On a beaucoup plus de confort chez nous. Mais pour continuer les statistiques, il y a aussi deux ménages sur cinq à Montréal qui sont constitués d'une personne seule. Donc, deux logements sur cinq qui sont habités par quelqu'un qui est seul. Et ça fait qu'on a beaucoup de gens tout seuls, dans le fond, qui sont très confortables chez eux, qui ont beaucoup de choses à regarder sur Netflix, mais qui aimeraient ça rencontrer des gens quand ils sortent dehors. Et le problème, c'est que tous leurs voisins habitent aussi seuls et ont aussi une excellente offre de séries sur Netflix. Donc, on est obligé de transformer nos espaces publics en destination. Et de là, donc, dès qu'on piétonnise une rue, dès qu'on aménage un espace, le choix qu'on va faire de prévoir des concerts, du street food, du tango en plein air, toutes des choses qui n'étaient pas nécessaires en 1941 quand il y avait quatre personnes et demie derrière chaque porte et que, dans le fond, tout le monde avait franchement besoin de sortir de chez eux un peu plus souvent. Donc, comme aménagiste, on dirait qu'on a trouvé une fonction un peu magique, le spectacle, sur lequel on peut compter pour créer de l'urbanité, pour créer de l'ambiance, pour créer, même donner du prestige, de l'authenticité, pour attirer des clients dans les commerces et des gens dans les rues. Donc, on a besoin du spectacle pour créer la ville, mais c'est ce dont j'aimerais parler maintenant. On peut se demander de quelle ville en a besoin, en fait, pour créer du spectacle, pour soutenir le spectacle. Et comme il fallait apporter une image, je pensais que ce serait intéressant de mettre comme toile de fond une illustration du Fan Palace, donc le Fan Palace sur lequel je ne vois pas une description exhaustive. Merci. Donc, c'est un projet à Londres, début des années 60, de John Littlewood, metteur en scène de Cédric Price, architecte. Donc, ça consiste à créer, en fait, une espèce de dispositif technologique qui ne prétend même pas être un bâtiment, qui est plutôt comme une espèce de structure qui rappelle les pylônes ou les structures sur lesquelles on accroche des projecteurs sur une scène, et qui se veut, en fait, juste un ensemble d'outils qui vont permettre toutes les formes les plus diversifiées et les plus spontanées de divertissement allant du théâtre populaire jusqu'à la distribution de connaissances par le biais de jukebox, qui remplace à terme les universités. Et la prétention de la chose, c'est d'être totalement flexible, d'être totalement éphémère, pour se plier au caractère, disons, changeant, imprévisible de la culture, qui était certainement changeant, imprévisible au début des années 60 à Londres, mais je pense qu'il n'est pas particulièrement moins changeant, imprévisible aujourd'hui. Et si c'est intéressant de penser au Fun Palace, c'est un peu comme le contraire d'un quartier de divertissement, en fait, parce que c'est un projet qui essaie d'éviter absolument de bâtir, même si ça évite de bâtir d'une manière qui est comme monumentale et spectaculaire, là, mais qui consiste à éviter de bâtir, à ne pas faire de salles de spectacle, à ne pas faire de nouveaux lieux publics, mais à juste rassembler un paquet d'outils pour permettre des activités. Puis, j'ai l'impression, dans la discussion qu'on a, puis comme aménagiste, on a tendance à vouloir ancrer le spectacle dans des bouts de villes, l'ancrer dans des lieux, parce qu'on sent que le spectacle a cette capacité-là de donner une qualité particulière aux lieux, puis de faire vivre, puis de dynamiser, puis d'attirer des gens. Mais il faut, de l'autre côté, qu'on se demande aussi de quel genre de ville on a besoin pour créer des spectacles. En fait, si on peut reprendre le thème de la discussion d'aujourd'hui, les quartiers, le divertissement comme moteur de développement des quartiers, ce serait intéressant de se demander quel genre de quartier on a besoin comme moteur pour le divertissement, quel genre de quartier on a besoin comme moteur pour le spectacle. Puis c'est là qu'il faut qu'on arrête de penser peut-être en termes d'ancrage dans des lieux, mais davantage en termes d'outils. Puis de faire une réflexion plus générale sur l'ensemble de notre écosystème d'espace, puis dans l'ensemble de notre écosystème de moyens qui permettent de créer du spectacle en regardant nos quartiers, puis de manière généreuse. On peut intégrer là-dedans les villes liées, les banlieues. Puis penser aux salles de spectacle, pas juste en termes de grandes salles institutionnalisées, mais regarder l'ensemble de ce qui sert à accueillir des spectacles, c'est-à-dire autant la Place des Arts que les parcs, que les maisons de la culture, que les buffets créoles, que les bars, que les cafés. Puis se demander comment tout ça, tout ça ensemble, qu'est-ce que ça permet, puis qu'est-ce que ça ne permet pas, puis qu'est-ce qui est fragile là-dedans, puis qu'est-ce qu'on a besoin de soutenir, qu'est-ce qu'on a besoin de protéger. Donc cette réflexion-là est nécessaire en complément d'une réflexion qui cherche à prendre le spectacle, puis à l'utiliser comme levier pour aménager la ville. De là, après ça, si je pouvais conclure sur quelque chose, si on avait une réflexion à, si on avait un outil à mettre en place, c'est une sorte de programme fun palatien un peu, qui cherche à donner des outils, ce serait peut-être intéressant qu'on trouve une manière de soutenir cette culture-là qui était la plus fragile, celle qui repose sur des lieux, sur des lieux qui permettent la spontanéité, puis qui permettent les pratiques un peu plus informelles, puis qui ont besoin d'un soutien particulier, puis qui se passe justement dans les bars, puis les buffets créoles. Et si on était capable de donner une forme de soutien un peu plus flexible à cette culture-là, je pense qu'on rendrait peut-être service au spectacle par les quartiers, et pas seulement au quartier par le spectacle. Merci. Merci. Effectivement, on peut se poser, je pense que c'est l'anniversaire d'Éric Romère aujourd'hui. Alors, on a vu certains de ses films dans des quartiers dont on se demande si ce sont des quartiers, mais ça a quand même donné des films qui étaient assez célèbres, n'est-ce pas? Mais bon, à part d'avoir exposé le peu de culture que j'ai, simplement, il y a une chose que je notais dans cette intervention, c'est ce renversement de la question qui est quand même intéressant. Michel Tremblay a fait beaucoup de choses avec les quartiers montréalais qu'il n'aurait pas été possible de faire sans le ferment, et ça nous rappelle que la culture en ville, c'est une culture urbaine aussi, il y a une fertilité. Alors, on va revenir tantôt sur le buffet créole, gardons ça sur la mijoteuse, et on attend maintenant de Philippe Lupien une intervention pour compléter le trio gagnant. Merci, merci, Dino. D'abord, je vous présente mes excuses pour ma notice biographique. C'était une longue énumération de ce de quoi je suis membre, et puis ça dit juste combien de cotisations je paye par année. C'est tout ce que ça raconte, finalement. Je m'excuse. Donc, la question d'aujourd'hui, comme souvent ces questions-là le sont, elles sont conçues de façon qui semble en apparence assez banale, mais en fait qui sont extrêmement prodigieusement complexes, et quand on commence à les déconstruire, les décortiquer un peu, et puis là, encore là, aujourd'hui, je vais probablement montrer que j'ai, évidemment, en portant plusieurs casquettes de producteurs, en fait d'architectes, mais aussi de professeurs et de locataires, si on veut, du quartier des spectacles, je vais montrer aussi qu'il y a plusieurs options qui peuvent cohabiter en même temps quand on prend position là-dessus. C'est sûr que la notion de, je pense que mes collègues l'ont dit avant moi, il faut faire la distinction, bien sûr, entre divertissement et culture. Ça, c'est la première des choses. Le libellé que nous avions dans la question introduit les deux termes. Alors que le divertissement, c'est une partie de la culture. On parle de la culture, on parle souvent d'enseigner de la culture, créer la culture, produire la culture, diffuser la culture. Ça, c'est la partie divertissement. Et puis, évidemment, il y a la mise en mémoire de la culture aussi, les musées, les centres de conservation et tout. Donc, il y a plusieurs parties à la culture et le divertissement, c'est une partie de ça. Et bien entendu, il faut comprendre que quand on utilise une partie pour la… quand on dit Montréal va avoir un quartier des spectacles. Donc, c'est Montréal mise avec un espace physique. Oups, pardon. Montréal vise avec un espace physique sur une partie de cette culture-là, mais qu'est-ce qui advient des autres parties? Et il faut savoir aussi, quand on pose la question, c'est sûr qu'il y a la notion de branding de la ville. Donc, on veut montrer Montréal comme une ville où il fait bon vivre, le « 36 hours in Montreal » du New York Times. Qu'est-ce qu'on fait en 36 heures? Est-ce que… qu'est-ce qu'on fait en 36 heures à Montréal, c'est qu'on va dans le quartier des spectacles parce qu'il y a suffisamment de choses qui se passent dans le quartier des spectacles pour occuper notre 36 heures? Ou est-ce que la ville a quelque chose d'autre à offrir? Et puis, est-ce qu'on perd en n'offrant pas d'autres choses? Moi, c'est ça, ces questions-là qui m'intéressent particulièrement parce qu'en tant qu'architecte, j'ai travaillé sur des projets en dehors du quartier des spectacles. J'ai travaillé dans des projets dans le quartier des spectacles. Il y en a un qui est en cours présentement, Jacques Leponomé, mais « Les Sept doigts de la main », qui est un centre de production lié aux arts du cirque. Et là, quand on rentre dans le débat, et moi, je le vois de l'autre côté, je le vois auprès des clients qui ont un programme architectural et qui doivent donc cohabiter avec le quartier des spectacles. Là, je parle du quartier des spectacles, mais on pourrait parler de tous les quartiers spécialisés de Montréal. Le quartier du courrier électronique, du commerce électronique, tous les quartiers spécialisés. Évidemment, on se pose toujours la question, d'abord, ce n'est pas des quartiers, c'est plus des zones, c'est du zonage plus qu'un quartier comme tel. Donc, comme Dinou le disait habilement dès le départ, il ne s'agit pas de quartiers authentiques, ce n'est pas la diversité d'un aspect qu'on touche dans un quartier comme ça, c'est une forme très, très spécialisée. Mais pour venir au point, à la ligne de pensée que j'essayais d'établir tout à l'heure, c'est plutôt par rapport à des producteurs. Montréal se situe où sur l'échiquier mondial? Montréal, ce n'est pas un lieu de diffusion, ce n'est pas un lieu sur la scène internationale où tout le monde rêve de venir pour voir des spectacles. Par contre, il y a des gens qui se laissent intéresser par cette masse critique que nous pouvons faire dans le quartier des spectacles. Et ça, je pense que ça fonctionne, c'est vrai, ça marche. Et de promouvoir 58 000 sièges ou quelque chose, 64 000, je ne me souviens plus, le chiffre, de promouvoir un ancrage dans l'histoire, effectivement, on peut s'ancrer jusqu'à 1860 avec le Jésus, ça remonte quand même loin, donc ce n'est pas une considération récente. Bon, c'est sûr qu'au niveau du branding de Montréal pour une question touristique, ça fonctionne. Mais Montréal est surtout une ville de producteurs. Montréal, dans la nouvelle économie, nous sommes une ville de créateurs, c'est ce qu'on essaie de viser. On a perdu nos manufactures, les manufactures sont allées ailleurs. Là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qu'on est une ville de créateurs. C'est ce qu'on veut miser. On veut miser, quand on parle de développement, la question parle carrément de développement, le développement, c'est bien sûr plus la culture dans son sens très, très large qui commence avec les écoles dans les quartiers et où les écoles pourraient devenir des lieux de culture avec des vraies bibliothèques, avec des lieux qui sont utilisés l'été aussi, donc que les écoles deviennent au cœur de ça. Et aussi, il y a tout l'écosystème ensuite des producteurs. Et les producteurs, ils font tous un choix. Soit qu'ils mettent en ce moment, le danger du quartier des spectacles, comme le danger de tous ces quartiers spécialisés, c'est que chaque producteur doit faire un choix. À quel moment il devient assez grand pour choisir s'il va dans le quartier des spectacles avec ce que ça implique? Évidemment, il y a une surenchère foncière dans les quartiers spécialisés comme ça, même s'il y a des incitatifs fiscaux quand on pense à des quartiers comme le quartier du commerce électronique et autres, le quartier du multimédia, c'était des incitatifs fiscaux. Le quartier des spectacles, ça reste une particularité parce que les salles étaient déjà là. C'est simplement une reconnaissance d'une préexistence qui était là. Mais dans les autres quartiers, c'est des créatures quand même fiscales. Il ne faut pas l'oublier. Mais quand un producteur commence à devenir assez grand, il doit choisir « est-ce que je vais là ou je ne vais pas là? » Et d'aller là, si je prends l'exemple des sept doigts de la main avec lesquels nous travaillons présentement, il y a un coût à ça. Il y a un coût à ça parce que d'être là, c'est d'avoir un centre de production. Les sept doigts de la main sont une jeune troupe qui a commencé à l'atelier il y a quelques années et qui aujourd'hui sont mondialement reconnues. Donc, ils ont ouvert les Jeux de Sochi pour vous dire quelle est l'importance qu'ils ont pris dans la communauté internationale. Alors donc, eux doivent dire, se disent « est-ce que je vais à la cité des arts du cirque? » qui était justement un quartier dédié aux arts du cirque. Mais là, le danger du quartier spécialisé qui leur était destiné, c'est qu'ils sont en compétition avec leurs compétiteurs. C'est que là, c'est un groupe, c'est une famille de compétiteurs. Et là, je ne sais pas si vous êtes en affaires, certains d'entre vous, mais ce n'est pas nécessairement toujours une bonne idée d'aller se mettre tout de suite en face de son compétiteur. Il y a une compétition pour la clientèle, les employés, pour la formation et tout. Ce n'est quand même pas facile. Où est-ce qu'on va dans le quartier des spectacles? Et là, la donnée de rentabiliser un bâtiment qui coûte plus cher dans le quartier des spectacles, la question de la donnée de rentabiliser, bien, elle a elle-même ses propres coûts. Et cette doigt de la main, c'est un centre de production de 75 personnes qui devient un centre de diffusion pour 2000 personnes. Alors, les systèmes de climatisation, le système de chauffage, les toilettes, tout ça, ça devient des créatures absolument importantes dont il faut tenir compte et qu'ils n'ont pas dans leur budget. Alors, il y a des tensions dans les organismes. C'est ça, je l'ai vu au long des années avec plusieurs clients comme eux qui doivent prendre cette décision-là. Il y a un coût, évidemment, dans la structure même de ces organismes qui sont la base même de la notion de développement. C'est eux qu'on essaie de favoriser aussi. Donc, le quartier des spectacles, à mon avis, a une réalité. C'est une réalité qui existait avant même le nom et une raison d'être. Mais là, il faut faire attention et il faut juger, il faut calibrer bien de quelle façon on utilise ces quartiers-là, de quelle façon on définit la culture et ne pas l'arrêter simplement par le divertissement. Et aussi, quel rôle on veut que Montréal joue sur l'échiquier mondial? C'est extrêmement important. Et je pense qu'on doit poser cette question-là, quel que soit le quartier que l'on crée en supposant, et on est tous d'accord que ça fonctionne, on a tous cette expérience-là, que la somme des parties, des fois, dépasse la totalité. C'est ça, l'expression? C'est ça, un peu, l'idée du quartier des spectacles. C'est qu'on pense qu'avec la somme des parties, il y a un effet d'entraînement et ça dépasse la totalité. Et on est tous conscients que ça existe vraiment, ça. Mais il faut évidemment bien s'assurer de ne pas avoir des effets collatéraux qui vont contre la notion même du développement qui est à la base de cette réflexion-là. Alors ça, c'est l'élément que je voulais apporter. Est-ce que je suis dans le temps? Parfaitement. Deux minutes. Bon, mais merci. Je donne les deux minutes à la grande discussion. Merci beaucoup. Merci, Philippe, pour ce généreux don qui te voudra un reçu pour fin d'impôt, puisque c'est la saison. Alors, on invite nos trois panélistes, termes anglais, mais enfin, à prendre place dans un de ces magnifiques fauteuils que nous fournit gracieusement le Musée McCord, afin qu'on puisse amorcer une conversation, un échange. C'est un dernier échange. As Marie-Louis Saint-Manchon, there will be a debate, a discussion between the panélists, but also a microphone will circulate and you'll be invited to make observation, question. This will be all recorded on camera so that it will be disseminated, diffusé, broadcast on the whole planet. And even if some people from outer space care for our very important discussion, they will access to it. Alors, mais un sujet qu'on va peut-être aborder ici, c'est la notion, je ne veux pas dire, on ne va pas commencer la définition de culture, là, s'il vous plaît. On est quand même, on veut en rester sobre. Mais la question de quartier. Alors, il y a eu plusieurs, et il y a ici, on a parlé, toi, tu as parlé de quartier, Laurent, c'est plus les caractères. Donc, tu nous as sortis un peu du centre-ville avec tes gestes qui sont en train de devenir un peu, genre, tellement datés, les scènes en bois de palette, les containers, la piétonisation, les peintures sur l'asphalte. Il y a une vague qui va se terminer avec ça. Quelle va être la prochaine vague? On voudra peut-être discuter de ça. Tu nous as dit que ça ne peut pas être un moteur. Or, comment ça se fait que les bâtisseurs de l'avenue Bernard à Outremont dans les années 30, qui construisaient les conciergeries, ont construit le théâtre Outremont? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de Netflix dans les logements? Alors, on va observer ça. Jacques, tu nous parles d'un quartier qui est un quartier projet, qui est enraciné dans un lieu que même Philippe, avec son esprit critique bien connu, a reconnu comme étant un lieu de Jésus, 1863, je pense, c'est plus précis que 1860, là. Mais... Mais ce n'était peut-être pas une salle de spectacle à l'époque autant qu'une chapelle de collège. Bon, enfin, on débattre pas. Donc, un quartier projet qui se poursuit, avec des buts d'investissement, tout ça. Et on a eu la question du quartier des projets. Comment sont-ils temporaires? Comment est-ce qu'on bâtit ça? Alors, mais à partir de ce qu'on a discuté, qu'est-ce qu'on pense du parc Molson et du Beaubien? Donc, des espaces qui sont en dehors de la sphère très visible, on peut avoir un fun palace, des grandes constructions au centre d'une ville, d'une métropole. Il y a des éléments de ça qui se retrouvent à New York, tu sais, ce genre de structure. Mais les quartiers montréalais, comment est-ce que vous voyez cette question-là? Pour qu'on reprend un peu les termes de Lise Bissonnette avec la grande bibliothèque, elle dit la grande bibliothèque est grande, mais elle est dans un... c'est un... c'est dans un réseau où les bibliothèques de quartiers sont tout aussi importantes. Alors, comment est-ce qu'on voit ça? Jacques? Bien, tout d'abord, ça tombe bien qu'on parle du cinéma Beaubien parce que je viens de Rosemont. Je suis un rosemontois d'origine et j'y habite encore. Et ce que j'aime de Montréal, c'est la diversité des quartiers. Alors, je pense que chaque quartier peut profiter de sa bibliothèque, de son école. Il y aurait énormément de choses à faire. Je suis tout à fait d'accord avec les avenues de se servir des écoles l'été, de se servir davantage des bibliothèques de quartier. C'est tout à fait pertinent. Je ne pense pas que c'est parce qu'il y a un quartier des spectacles au centre-ville qu'on doit négliger la culture dans les quartiers. Loin de là, le cinéma Beaubien, c'est un bel exemple. Il y a eu un développement pratiquement à la fin du cinéma Dauphin. Il n'y avait rien qui se passait sur Beaubien. Et là, est apparu les transformations avec le bar chez Roger qui est devenu un lieu à la mode. Les restos sont apparus. Mais là, c'est quoi le moteur? Qu'est-ce qui a entraîné ça? Bien, c'est le fait que les gens sont venus au cinéma voir des films qui, au fil du temps, grâce aux gens qui travaillent là, je pense à Mario Fortin, qui ont développé une personnalité telle que ce n'est plus qu'un cinéma de quartier. C'est un cinéma de répertoire qui est finalement utilisé par tous les Montréalais. Alors, c'est un lieu magique. Il y en a partout à Montréal des lieux magiques. Le théâtre Outremont, ce qui a été fait ces dernières années, c'est énorme. C'est un endroit magnifique. Alors, donc, je pense qu'au même titre qu'il faut faire attention à nos églises un peu partout à Montréal, en tout cas plusieurs d'entre elles, au même titre, il faut faire attention à des lieux culturels. Et je termine sur les petits lieux privés où la politique culturelle de Montréal fait semblant qu'on ne connaît pas ça. Je veux dire, le divan orange qui ferme, bien désolé, mais c'est comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens à la ville qui ont essayé de le sauver. Malon Gauthier l'a fait. D'autres fonctionnaires sont mis là-dessus. Mais le fait est qu'on n'est pas arrivé à une solution. Et là, il y a d'autres endroits à Montréal magiques où tu peux voir des petits spectacles dans des endroits. Mais la plupart des lieux privés n'ont aucun programme d'aide à la ville. En fait, il n'y en a pas pour une série de raisons. Alors moi, non seulement je ne m'objecte pas à ça, mais au contraire, plus il y a de diversité, plus il y a de l'action. Moi, je suis un gars de culture. Je ne suis pas un promoteur immobilier. Moi, je veux dire que ça coûte plus cher construit dans le quartier des spectacles. Bien oui, parce qu'effectivement, le terrain a pris de la valeur. Mais l'objectif pour moi, c'est que ça soit le quartier culturel le plus dynamique, surtout en diffusion. En production, oui, mais en diffusion parce que c'est des lieux, effectivement, qui sont capables d'accueillir tous les types de production qui proviennent de cette grande créativité montréalaise. Oui, mais c'est sûr que personne n'est contre le cinéma Beaubien et le parc Molson, puis tout le monde n'est… Je veux dire… Ce n'était pas vraiment ma question. Sommes-nous contre? Mais pour revenir sur la question du… Non, mais je pense qu'il y a une aspiration généralisée et tout à fait légitime à la présence… à ce que la culture soit présente dans les quartiers. Pour ce qui est de la question du développement, je suis content de savoir que les promoteurs de conciergerie d'Outremont sont derrière le théâtre d'Outremont. Mais pour revenir sur… Juste sur la question de la culture puis du lien avec le développement, ma préoccupation, c'est juste qu'on nomme comme il faut la part que peut avoir le spectacle ou la culture en soutien au développement. Il n'y a pas de doute que le cinéma Beaubien peut, comme un cinéma ou comme une salle de spectacle, va soutenir certaines fonctions complémentaires de type restauration, bars et autres. Mais les choix de localisation, quand quelqu'un décide de s'installer dans Rosemont, peut-être que la présence du cinéma Beaubien va avoir contribué, mais j'ai l'impression qu'il y a un ensemble d'autres qualités propres à Rosemont qui vont avoir été beaucoup plus importantes. Et je comprends qu'il y a deux salles de spectacle au 10-30, mais les grands pôles commerciaux de Montréal, à l'exception du centre-ville qui, par essence, rassemblent un ensemble de fonctions parce que c'est le centre-ville, mais le carrefour Laval puis les galeries d'Anjou ne comportent pas de fonctions historiquement de divertissement parce que ce n'était pas nécessaire à leur développement. Donc, il faut juste bien cibler ce qu'elle apprend la culture, le spectacle, le divertissement peut avoir comme moteur de développement, ne serait-ce que pour pas trop exiger, en fait, de cette fonction-là qu'elle devienne un peu la planche de salut pour rendre viable des concepts ou pour relancer des secteurs sur lesquels on en vient, pour lesquels on trouve difficilement des solutions parce que, finalement, l'intérêt est limité. La culture ne peut pas être un bouchon quand on a un Titanic. Oui. C'est ça que tu dis. Oui, je peux le dire comme ça. Mais comment, tu sais, on parle du Beaubien, là, mais l'Empress. Pensons de, tu sais, un cas de défi. On aime bien les défis à Montréal. Tu sais, Philippe, qu'est-ce que tu penses? Bien, moi, je n'ai pas eu le droit à ma diapo. Il fallait la naissance. Bien, il fallait peser sur le bouton, tu sais. Je sais que c'est très, très moderne comme geste, là, mais… Et je demanderais à Dino de quoi s'agit-il. Et château. Le château. Ça, c'est le cinéma de quartier, qui est mon cinéma de quartier. Vous voyez le truc, hein? Il est en train de prendre un autre huit minutes, là. Devant lequel je passe tous les matins pour aller au marché Jean-Talon à côté de chez moi. Puis là, aujourd'hui, c'est une salle chrétienne, je pense, paroissiale. Bien, ce n'est pas paroissiale. C'est une salle chrétienne. Je ne sais pas exactement ce qui se passe là-dedans. Il y a toujours un mot d'esprit sur la marquise. Mais c'est ça, le cinéma 5, Snowden, Lempress, le château, puis l'autre qui est en face, qui est devenu un ferme à prix. Il y a deux cinémas juste côte à côte, là. Pourquoi, là? Pourquoi on ne peut pas les avoir comme des salles de spectacle? Pourquoi c'est pas… Pourquoi ils ne peuvent plus survivre? Je ne suis pas en train de dire que le quartier des spectacles gobe tout, mais qu'est-ce qui fait que ces lieux qui ont la possibilité de faire exactement ce que le Beaubien fait? Parce que le Beaubien, on ne peut pas renoncer quand même à l'idée que c'est un cas d'espèce. On y a tous pensé, quand on a vu le titre « Décentralisé ou centralisé à la culture », on a tous pensé au Beaubien. C'est juste une salle de cinéma. Mais pourquoi ces salles-là, pourquoi c'est la seule, et pourquoi celle-là, qui est magnifique, et tous les jours, on passe devant, et on se dit que ça ne se peut pas que ce ne soit pas un cinéma, ou cinéma 5, ça ne se peut pas que ce ne soit pas un lieu culturel. Pourquoi on n'est plus capable de les avoir? J'espère que ce n'est pas la compétition avec le regroupement du vaisseau amiral, mais c'est la même discussion que la grande bibliothèque. Est-ce que la grande bibliothèque cannibalise les petites bibliothèques des quartiers? Non, au contraire, la grande bibliothèque, c'est un moteur de la grande culture et qui aborde des enjeux beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges. Mais maintenant, comment, par contre, la grande bibliothèque peut devenir aussi un moteur de développement pour les petites bibliothèques des quartiers? Ça, on n'a pas trouvé la formule vraiment encore. Et c'est la même chose entre le quartier des spectacles et les succursales que pourraient être ces lieux-là dans les quartiers. On parle juste de lieux de diffusion. Tout à l'heure, je parlais de toute la culture au grand complet, incluant la production, la création et la mise en valeur et la conservation. Il y a tous ces aspects-là. Montréal ne peut pas… Je ne pense pas que Montréal peut devenir une simple ville de diffusion. Montréal doit continuer et doit promouvoir la création et le développement de ça. Et puis, pour avoir été au cœur de la cité des arts du cirque dans les travaux, à l'époque de la création de ça, on savait très bien aussi que non seulement la TOEU allait devenir un lieu de production pour les jeunes groupes de Montréal, mais c'était aussi une voie pour le quartier Saint-Michel. Et c'est sûr que quand on choisit une forme d'art scénique pour le quartier Saint-Michel, le cirque s'imposait presque. Et donc, c'était aussi un lien avec le quartier. Et c'est une fierté pour lequel… Je ne parle pas du bâtiment, mais je parle de l'administration de la TOEU et la façon que la TOEU est allée vers le quartier. La TOEU est devenue un fer de lance pour les jeunes du quartier qui veulent se sortir des gangs de rue, par exemple. Parce que là, il y a un programme à la TOEU. Dès les jours 1, il y avait un programme à la TOEU pour aider. La TOEU, c'est un asile qui permet aux jeunes du quartier de s'exclure. La TOEU n'a jamais été territorialisé par les groupes. Et il n'y a pas jamais eu de graffiti sur la TOEU. Il n'a jamais été tagué, la TOEU. Parce que ça reste un territoire neutre. Et c'est un lieu de développement pour le quartier. C'est aussi un lieu de diffusion. Bouglione, quand Bouglione est venu, le grand prêtre du cirque en France, il a vu la salle de la TOEU. Nous, on a conçu la TOEU pour être capable de reproduire le cirque Napoléon III de Bouglione à Paris. Le cirque de Barcelone, le cirque de Moscou, on est capable de reproduire toutes les formes de cirque. On a fait une espèce de forme géométrique, cylindrique, capable de tout recréer à l'intérieur. Mais quand Bouglione est venu, il dit « Ah, bien, moi, j'aimerais ça. Essayez ça, cette salle-là. » Parce que c'est la somme de toutes les salles dans le monde qui est à l'intérieur. Donc, ça devient un laboratoire. Donc, un laboratoire peut devenir un lieu de diffusion intéressant. Mais ça reste d'abord et avant tout un laboratoire. Il y a quand même… C'est un espace… Est-ce que tu parlerais d'un quartier avec ça, toi? Bien oui, c'est ça. On avait essayé de faire une cité des arts du cirque. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'à un moment donné, c'est tous des compétiteurs, ces gens-là. Quand on est… L'atelier est devenu un incubateur d'entreprises. Mais ces entreprises-là, après ça, sont en compétition dans le monde. Ils s'en vont entre ça. Là-dessus, je ne peux pas faire autrement que m'étonner un peu. Parce que, je veux dire, on a un conseil d'administration partenariat où c'est des compétiteurs à la journée longue. Je veux dire, la Place des Arts compétitionne avec le Saint-Denis. Le Monument national est en compétition avec le TNM. Le TNM est en compétition avec le Théâtre du Jean-Duceppe. Et la beauté du quartier des spectacles, c'est justement que ces gens-là, oui, sont en compétition. Mais oui, ils se parlent quand même. Et même qu'ils se donnent des outils communs pour aller chercher davantage de public. Par exemple, en mettant leurs données ensemble pour évaluer c'est qui le public qui fréquente le quartier des spectacles. Et pour affronter, disons-le franchement, la concurrence de la banlieue qui s'est développée au fil des années de façon spectaculaire. Et avec non seulement des distranges, mais aussi des lieux culturels très importants qui se sont développés tout autour de la couronne de Montréal. Donc, on a à revoir le modèle du quartier des spectacles dans le sens qu'on ne peut pas se fier simplement au fait qu'il y a 20 ans ou 25 ans, si vous voulez avoir un vrai spectacle, vous alliez à Montréal. Aujourd'hui, la plupart des spectacles francophones québécois sont accessibles à peu près partout autour de Montréal. Donc, qu'est-ce qui amène les gens de l'extérieur à Montréal, c'est la plupart du temps quelque chose qui est unique, quelque chose qui est une création, quelque chose qui ne se promènera pas. Je ne sais pas, Cyrano Bergerac au TNM, bien non, malheureusement, il ne fera pas le tour du Québec, alors il faut se déplacer. C'est l'angle de développement qui est né des discussions de concurrents et qui arrivent à certaines conclusions en disant, si on veut survivre dans le centre-ville de Montréal, avec la difficulté d'accessibilité, avec le problème de transport, parce qu'on ne peut pas convaincre tout le monde de prendre le métro, parce que quand vous sortez d'un pont, ce n'est pas tout le monde qui accepte nécessairement de prendre le transport en commun. Les gens vont vous dire qu'il n'y a pas de place de parking, même si ce n'est pas vrai. En tout cas, bref, il y a toutes sortes de discussions de cet ordre-là. Donc, il faut définir le... Oui? C'est parce que dans cinq ans, tu as une station du REM juste en face, ici, qui draine toute la région métropolitaine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le quartier des spectacles en réseau, comment est-ce que tu entrevois ça, toi? Je pense qu'il faut voir qu'il y a un échange. Prenons la station Montmorency. Oui. La station Montmorency est accessible... À Laval, à Laval, sur le bout de la ligne orange. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la salle André-Mathieu, il y a la place Belle, la place Belle enlève des spectacles pleins à Montréal, des spectacles qui sont destinés, par exemple, au MTLUS, des shows de 2 000, 3 000 personnes. Bien, voilà un nouveau compétiteur. Parce que pour quelqu'un qui reste au métro Beaubien, d'aller à Laval ou de venir dans le quartier des spectacles, bien, c'est encore plus vite d'aller à Montmorency. Ça va être la même chose avec le REM. Ça va aller dans deux sens. Le nouveau complexe à Longueuil va être extrêmement attirant, non seulement pour les gens de la Rive-Sud, mais les gens de Montréal aussi. Donc, il faut voir que dans ce contexte-là, il faut qu'on développe une création supérieure. Et c'est ça, ma motivation la plus grande dans le quartier des spectacles. C'est que, justement, on encourage la production de qualité. On encourage la production d'événements qui sont susceptibles même de sortir à l'étranger, de se promener davantage et de voir arriver les sept doigts de la main dans le quartier. Bien, c'est exactement le genre de but qu'on souhaitait dans nos rêves. Rappelons-nous qu'au début du projet, il y avait un projet de Cirque du Soleil qui est tombé en cours de route. Il y a d'autres projets de ces plats. Et moi, ce que je trouve aussi merveilleux, c'est qu'on a pris des édifices patrimoniaux qui étaient en grande difficulté. Il y en a qui étaient même sur le bord de la démolition. Je pense au Wilder en particulier. Et je pense modestement qu'un UTT du quartier des spectacles, il était question de le démolir, puis on aurait perdu un autre édifice dans ce coin-là. Alors, moi, je pense qu'il y a moyen de concilier la production culturelle, la diffusion. Et le but de tout ça, c'est qu'on ait une production non seulement intéressante à Montréal, mais qu'elle sorte du Québec, parce que c'est souvent la seule façon. Je pense à tous les spectacles de danse, entre autres, où la majorité de leur chiffre d'affaires se fait à l'extérieur du Québec. Bien, on a un centre de production maintenant, avec la Maison de la danse, qui est de catégorie internationale. Alors, je ne dis pas que c'est juste à cause du quartier des spectacles. En fait, loin de là, c'est des projets qui datent de 15 ans, je pense, au Grand Ballet canadien. Mais voilà, je pense qu'il y a une cohérence dans tout ça qui fait que des concurrents se jasent et discutent ensemble au lieu de se voler simplement des employés, ce qui n'empêche pas de voler les employés aussi. Mais oui, ça, c'est vrai. Ça se fait quand même. Mais disons que ce que tu soulèves qui est intéressant, c'est plutôt la question que le quartier des spectacles de Montréal est en compétition, pas avec Montréal ou avec Laval ou à Longueuil. Peut-être qu'il y a effectivement du stationnement au distance et tout. Mais il est en compétition sur l'échelle mondiale. C'est l'existence de Montréal comme ville ludique, ville de spectacle. Et avec les autres villes ludiques, villes de spectacle. Donc, il y a une série, une short list des villes ludiques, villes de spectacle. Je ne sais pas si ça correspond avec la liste qu'on a vue ce matin des villes de qualité de vie, où on était quoi, 30e? Non, on était... Ville heureuse, c'est ça. La première, en passant, c'est Vienne, qui a créé quelque chose qui s'appelle le Muséum Cartier. Oui, oui. Mais non, ça, c'est Berlin. C'est un endroit calme. C'est... Ah, Vienne, OK. Il y a un endroit... Mais il n'y a pas à Berlin aussi, une île, c'est ça? Et il y a une inquiétude, cette île à Berlin, que ça, évidemment, cannibalise. En fait, c'est une inquiétude. Ça fait depuis le 19e siècle qu'elle existe, cette île-là. Et les gens qui n'ont que 36 heures ne vont que sur cette île-là, puis ne voient pas les quartiers autour. Et je ne sais pas pour Éric Romère, mais si vous voulez en entendre parler, Alexandère Romère, qui n'est pas le frère de l'autre, va donner une conférence là-dessus, le 26 à l'UQAM. Vous êtes tous invités. Oui, 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 c'est ça. C'est Alexandère Romère, l'inventeur du Montréal. Oui, exactement, c'est lui-même. Dans la cour de triage d'Utremont. C'est ça. Laurent. Oui, c'est moi. C'est toi. Oui, bonjour, Éric Romère. Intervention, je vois ce micro-là. Qu'est-ce que ce micro fait devant moi? Oui, oui, sans doute carte tes paroles, que tout le monde boit brun avec attention. Mais juste compléter, si Montréal est en compétition à l'international, je pense que Montréal, le quartier des spectacles est quand même en compétition avec les banlieues. Je pense que ce n'est pas une réalité à sous-estimer. Puis je pense qu'elle alimente en bonne partie aussi le projet de quartier des spectacles. Si ce n'est pas depuis le début, au moins, en tout cas, elle alimente, disons, l'intérêt de poursuivre des investissements puis de continuer à distinguer le quartier des spectacles comme destination. Puis je pensais, en préparation de cette discussion-là, je réfléchissais à cette histoire-là de compétition avec la banlieue parce que pour peut-être plusieurs personnes ici, c'est manifestement un problème. Le fait qu'il y ait des spectacles qui se donnent à l'Étoile, qui se donnaient au Saint-Denis avant. Mais je pense que pour la plupart des gens qui habitent dans la grande région, même à Montréal, ils ne voient pas nécessairement l'enjeu que, au fond, les gens qui habitent sur la Rive-Sud, maintenant, ils aillent voir un spectacle au 10-30 plutôt que de venir à Montréal. J'essaie de voir qu'est-ce qui, au fond, nous dérange autant. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un sentiment de perte, aussi souvent pas juste chez les propriétaires de salles, qui, évidemment, ont pour lesquels le sentiment de perte est assez tangible, mais pour des gens qui tiennent à Montréal aussi et qui ont l'impression qu'il y a quelque chose qui se perd là. Je pense qu'il y a différentes choses qui se passent dans ce phénomène-là qui nous touchent. Mais on le voit avec la Place Belle, c'est ça son nom? Oui. Il y a une perte de fonctions métropolitaines qui est assez frappante. Quand il y a un type de spectacle qu'on ne trouvait jamais en banlieue qui se retrouve là, j'ai regardé pour le plaisir la programmation de la Place Belle, mais il y avait une programmation qui commence à être assez pointue. Genre, c'était DJ Bourgloom, là. C'était comme dans un niche très, très pointu de musique électronique, qui faisait une soirée de 2000 personnes à Laval, qui est totalement le type d'événement qu'on aurait trouvé au centre-ville il n'y a pas très longtemps. Je pense que la Place Belle capte une partie de spectacle qu'on aurait trouvé plus naturellement à Laval, de type spectacle sur glace, pas de patrouille en tournée et autres. Mais il y a aussi un type de spectacle qui est proprement central. On peut imaginer, il y a des types de spectacles, si par exemple le Cirque du Soleil que des ménagesses attendent se retrouvait en banlieue, je pense qu'il y aurait un sentiment de perte de centralité et de caractère métropolitain de Montréal qui serait assez troublant. Ça, c'est un. Puis deux aussi, il y a un sentiment de séparation. Un sentiment chez qui? Un sentiment chez les gens qui sont attachés à la centralité. En bas de la métropolitaine, en bas de Jean-Talon. Je pense que c'est un sentiment qui se diffuse à mesure qu'on s'éloigne effectivement du… C'est ça. Il y a comme un nexus qui se passe entre le marché Jean-Talon et la place du Puy-là. Oui, la mécanique quantique change. C'est sûr. C'est sûr. On est métropolitain. Mais en fait, tout ça, ça pose un peu la question. On a le titre, c'était très important, métropole culturelle. Mais est-ce qu'on a une vision métropolitaine? Tu sais, on a une vision qui a été consciente à Montréal, mais à l'échelle de la métropole. Puis la métropole, aujourd'hui, là, c'est pas juste de… C'est même pas le 514, là. C'est le 514 plus 450, puis ça s'étend jusqu'aux Basse-Lorentines. Ça descend jusqu'à Magogues quasiment. Les lignes d'autobus sont équipées de Wi-Fi, ce qui fait qu'il y a une espèce de ramification du mode de vie urbain dans des régions beaucoup plus grandes. Alors, peut-être cette vision. Mais je voudrais juste signaler qu'Amélie, ici, parce qu'on est dans un espace démocratique. On peut parler comme des pontifs, c'est très bien, mais on vous invite à intervenir, à poser des questions. Amélie a un micro. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Avant qu'on continue à pontifier, ici, là. Bon, on continue à pontifier. Monsieur aimerait intervenir dans le pontificat, là. Alors, c'est quelqu'un de Rosemont. Le pape de Rosemont? Oui. Il va avoir une bulle. Oui, alors, on connaît aussi. Les papes émettent des bulles, mais souvent des fulminations. Deux, trois petits chers. Bonjour, André Levalet. Bonjour. La première, c'est juste de mon expérience de Rosemont-Toua. J'ai été maire de Rosemont. Le Beaubier, à un moment donné de l'histoire de Rosemont, a servi de catalyseur extraordinaire pour le redéveloppement du quartier. Le parc Mausson était devenu un parc abandonné par les résidents. L'art de jeu, il y avait deux canards à spring en dépression nerveuse. L'arrivée du Beaubien, sa fréquentation fait que l'ancienne taverne est devenue chirurgique, que la fruiterie a doublé, triplé, quadruplé son offre de service, que les maisons se sont mises à être vendues dans le quartier en disant à deux pas du cinéma Beaubien, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas en faire une théorie absolue, que ça sera toujours et que ça a toujours été. C'est à un moment donné où un quartier a besoin de bouger, il se passe quelque chose. J'aborderais le quartier des spectacles dans la même idée. On a beaucoup focalisé sur la place des festivals, dans le fond. Quand on parle du quartier des spectacles, on parle souvent de la place des festivals et des investissements qui ont été faits dans le quartier. On oublie qu'il y a un quartier autour. Et à un moment donné, ce quartier-là avait besoin d'amour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20 ans, des habitations à Jeanne-Mance, du secteur autour de Saint-Laurent. C'était un no man's land. De la rue Sainte-Catherine, la seule activité au coin de Sainte-Catherine-Saint-Laurent, c'était la procédure. Les gens n'osaient pas s'aventurer dans ce quartier-là. Moi, j'ai déjà annoncé à l'époque la construction du faubourg Saint-Laurent. Un journaliste disait, ça n'a pas de tabarnouche d'allure de faire des développements résidentiels ici. C'est plein de prostituées, plein de droguées. J'ai dit, oui, mais c'est aussi à trois minutes du palais de justice, de l'hôtel de ville, de la presse, du bureau du premier ministre du Québec, des bureaux du gouvernement du Canada, etc. C'est une bonne place pour développer. On oublie un peu le quartier dans la discussion. Et je pense que c'est à cause de la compétition pour des ressources qui sont trop faibles. Dans le fond, on parlait de compétiteurs dans un secteur ou un autre. Moi, je pense que les gens qui veulent développer les quartiers, les promoteurs, les promoteurs culturels sont aussi en compétition. Là, on a focalisé sur le quartier des festivals. Ils ont pas mal d'argent, ils en manquent dans les quartiers. Mais on a oublié que le quartier des spectacles, c'est aussi l'Université du Québec avec 50 000 étudiants, le Cégep du Vieux-Montréal, avec un volet culturel très important, la rue Saint-Denis, le théâtre Saint-Denis lui-même qui a besoin. L'aussi un peu d'amour, le théâtre des enfants, à côté du Cégep du Vieux-Montréal. C'est une dynamique extraordinaire. La population du quartier des spectacles, ou du quartier des spectacles et du quartier latin, a doublé depuis dix ans, littéralement doublé, avec toutes les constructions qui sont faites au nord, au sud, dans la côte, Sherbrooke, puis après ça au sud, dans le secteur de Sherbrooke, etc. C'est une population beaucoup plus diversifiée. Pendant longtemps, les gens des habitations jeunes menses étaient tout seuls et laissés à eux-mêmes. Donc, il y a encore du travail à faire dans le quartier, mais je dis pas que le quartier des spectacles a tout fait ça. Tout ce que je dis, c'est qu'il est arrivé à un moment où le quartier était essentiellement des terrains vacants pour une bonne partie, délaissée par les Montréalais, délaissée par ses habitants, qui étaient en insécurité, puis il y a eu un effet de développement. Mais il ne faut pas essayer de le voir dans l'absolu. Et dernière intervention, est-ce que ça, c'est en compétition? Pour continuer à parler de compétition, moi, dans mon implication politique et professionnelle, malgré la présence de la grande bibliothèque, j'ai fait le pari que la population de Rosemont-la-Petite-Pétrie avait aussi droit à des équipements culturels plus de proximité. Je me suis battu pendant cinq ans pour la construction, aujourd'hui, de la bibliothèque Marc-Favreau. Mieux encore, on a choisi de la faire au métro Rosemont. Vous allez me dire, c'est tout près de la bibliothèque centrale. Oui, notre pari, c'est-à-dire que la bibliothèque centrale deviendrait l'annexe de la bibliothèque Marc-Favreau. C'est courageux. Mais on a réalisé très vite que la bibliothèque, la grande bibliothèque avait tout à fait sa place dans le quartier latin. J'ai oublié de la positionner là tantôt. Mais aussi que Marc-Favreau avait tout à fait sa place dans le secteur de Rosemont-la-Petite-Pétrie et pourrait devenir, et moi, je pense qu'il faut que ça devienne, ça va devenir une des raisons d'un redéveloppement. Il y a des immenses terrains vacants à développer autour du métro Rosemont, autour du viaduc, les terrains de la STM, etc. Ils doivent reconstruire un nouveau garage. Il y a de la place pour 1 300 nouvelles unités d'habitation avec du logement communautaire, des services, etc. Moi, je pense qu'il faut aussi voir, dans le temps, à un moment donné, les équipements culturels comme un extraordinaire facteur de développement. Ce n'est pas le seul. Mais je vous confirme, le Beaubien a changé le quartier autour de façon magistrale. Parlez-en, n'importe qui fait le tour de chacune des rues. Parlez-en. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Il y a eu une spéculation. Il y a eu beaucoup de transactions. Puis encore là, il faut faire des nuances. Il y a beaucoup de jeunes familles qui ont acheté, malgré un coût assez élevé. Parce que les parents ont moins investi dans Bombardier. Puis il y a eu beaucoup de large-monnaie pour appuyer l'achat de logements par les familles. Est-ce que c'est une tare? Est-ce que c'est un tare? Sinon, ces gens-là, ils seraient tous en deuxième puis en troisième couronne maintenant. Voilà. Bon, bien, on a... C'était toute une question, hein? En trois volets. Mais je pense que c'est... Oui, oui, c'est un échange. C'est un échange. Donc, ça va dans les deux sens. Mais il y a une question qui vient de ces cas, c'est la relation avec l'habitation. Parce qu'on parle de divertissement, mais je pense qu'on l'a élargi à la notion de quartier culturel, de culture dans les quartiers, avec des tonalités différentes. Il faut penser aussi au quartier où il y a des artistes qui ne vivent pas juste des équipements. Mais l'habitation, comment est-ce que... Dans le quartier des spectacles, moi, j'ai une question. Est-ce que le succès tient au fait qu'on a développé, et les architectes dans la pièce vont nous rappeler l'épaisseur des fenêtres en fonction de l'isolation sonore? Est-ce qu'on a une population habitante qui est en train de renforcer, de complémenter, ou au contraire, de réduire l'intensité du quartier des spectacles dans certaines de ces choses? Je pense que dans certains cas, il y a des enjeux de gentrification qui ne sont pas juste applicables au logement, mais qui s'appliquent aussi aux espaces pour les organismes culturels. Comment est-ce qu'on voit ça? Je peux dire, en tout cas, en ce qui concerne la sonorisation, c'est une bataille... Je sais que ça a l'air technique, mais ce n'est pas niaiseux du tout. Ce n'est pas technique. Tant que ça, en termes simples, si vous êtes à côté de la place des festivals pendant le festival de jazz et que vous ne pouvez pas vous coucher avant minuit, ça se peut que ça vous dérange à un moment donné. Surtout qu'effectivement, il n'y a pas juste le jazz maintenant, il y a bien d'autres événements. Alors, je peux vous dire que c'est une bataille qui a été menée à différents niveaux de la ville. Je pense à un développement, entre autres, au coin de Maisonneuve et Bleury, où on avait demandé, justement, des triples vitrages, etc. Puis, finalement, le promoteur disait, si c'est ça, moi, je n'embarque pas, puis la ville a cédé, puis ce n'est pas nécessairement suffisant comme insonorisation. Et je pense que c'est un enjeu majeur, parce que le paradoxe du quartier des spectacles, c'est que tous les projets de condos font la promotion en disant, votre loge dans le quartier des spectacles, au pied du quartier des spectacles, puis là, en définitive, celui qui va payer son condo aux 500 000 va dire, bien là, votre spectacle, ça va faire, parce que je veux me coucher, moi, tu sais. Il y a comme un problème. Moi, personnellement, une bataille perdue, parce qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire du quartier des spectacles, c'est qu'au début, pendant qu'il n'y avait pas grand-chose, on disait, pourquoi on ne ferait pas davantage de résidences étudiantes? On est d'un quartier étudiant, avec l'UQAM. Les étudiants, ça pratique, un, ça ne se couche pas le bonheur, puis deux, l'été, ça se peut qu'ils partent, puis on pourrait louer ça à des jeunes touristes qui viendraient s'installer pendant le quartier des spectacles, qui diraient, wow, quel party! Et là, il y a un vieux principe que l'ancien président du quartier des spectacles, Charles Lapointe, m'avait appris, c'est qu'en tourisme, c'est comme la première bière. C'est important, quand tu as du fun à 20 ans dans un endroit, tu t'en souviens, puis tu as tendance, en vieillissant, à vouloir retrouver tes bons vieux souvenirs, à retourner sur place. Donc, le jeune touriste est fortement sollicité partout à travers le monde. Alors, donc, ça, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, puis ce n'est pas parce que ça n'a pas été essayé. L'autre chose qui n'a pas marché et qui aurait pu marcher davantage, c'est que pendant que les terrains n'étaient pas chers, ça aurait pu être le fun que la SHDM achète des terrains, des édifices qui sont abandonnés depuis des années. Prenez ceux, par exemple, entre le Club Soda et la Sate, où il ne se passe rien. Sur Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent. Bien, je veux dire, pourquoi ils n'achètent pas ça? Et on dit, bon, bien, promoteur, venez nous présenter des projets. Vous allez inclure des ateliers d'artistes, des studios de musique, puis louez vos derniers étages à des richissimes propriétaires, puis faites du logement social à côté. Je ne sais pas, mais qu'on contrôle le développement du quartier des spectacles davantage. Moi, j'aurais été fortement en faveur. Bien, SHDM est occupé à faire d'autres choses à ce moment-là. Bon, OK, le ton est noté. Moi, je peux parler quand même pour les questions acoustiques. Ça m'intéresse particulièrement. C'est le contraire. Nous autres, pour les sade-dois de la main, c'est le bruit de l'autobus qui change de la deuxième à la troisième vitesse dans la côte qui est le problème. On a été obligé d'isoler les fenêtres pour se protéger contre la STM. OK. Donc, c'est ça, là. La 55, la mythique. La 55 change de vitesse pendant un spectacle. Bon, vous voyez, on en découvre des choses ici. Les échanges urbains, héritage McCord, là, c'est le secret de Montréal. Mais deux choses. Un, effectivement, je pense qu'il y a une relation aux nuisances qui est peut-être en train de changer parce qu'on le voit dans le quartier des spectacles. Ça se manifeste parce qu'on a des gens qui arrivent à des endroits où il y avait très peu de résidents, mais on sent qu'il y a une intolérance croissante, en tout cas, une demande croissante de tranquillité dans les quartiers puis qui peut devenir incompatible à des fonctions qui, hystériquement, avaient fait du bruit. On l'a vu sur le plateau dernièrement. Puis ça, c'est... Ben oui. Ça, c'est... Mais en même temps, c'est difficile de blâmer. Je veux dire, c'est un peu bête de juste dire que les gens sont intolérants puis ils devraient donc accepter ce bruit-là. Je pense qu'il faut comme juste qu'on prenne acte du fait qu'on n'a peut-être pas le même rapport aux nuisances maintenant qu'on l'avait dans les décennies précédentes puis il va falloir vivre avec. Mais une fois qu'on a dit ça, que ce qui est intéressant, par contre, c'est que les gens qui se plaignent qu'ils ont acheté dans le quartier des spectacles puis qu'ils découvrent qu'il y a des festivals, c'est sûr que c'est la minorité... C'est la minorité audible des gens qui décident de s'installer là. Mais si je peux... On n'a pas mentionné le livre qui m'a valu cette invitation, mais le livre sur le quartier... Merci. Merci beaucoup. Ah oui? Sur le quartier des spectacles. Mais il y a un chapitre qui est... Comme Magdalena. Oui. C'est ça. Alors, c'est... Jean-Oprain. Mon chapitre préféré là-dedans, c'est une... C'est écrit par Claire Néron des gens puis assez intéressé aux gens qui vivent dans le quartier des spectacles puis en fait, à l'interview des gens qui sont contents d'habiter dans le quartier des spectacles, ils ne se plaignent pas du bruit. Même par le monsieur ici qui lève la main. Puis c'est... Ça fait plus de bruit, la climatisation. C'est ça. Puis ce qu'elle note là-dedans qui est assez... Parce qu'on oublie un peu, en focalisant sur les gens qui se plaignent, on oublie qu'il y a des gens qui choisissent s'installer là pour qu'est-ce qu'ils trouvent là. Et ce qu'ils trouvent là, entre autres, c'est le sentiment d'appartenir à une espèce de club un peu sélect d'experts de la nuit. Il y a tous les touristes qui ne comprennent pas trop, qui savent... Qui viennent, qui passent puis qui sont... Qui ont peur des itinérants. Mais eux, ils n'ont pas peur des itinérants, ils les connaissent par leur nom. Ils savent... Ils savent comment les choses marchent. Donc ils se sentent comme des insiders du quartier des spectacles. Mais cette dimension-là, je pense qu'on aurait avantage à comprendre qu'est-ce qui motive et qu'est-ce qui crée... Qu'est-ce qui fait la joie d'habiter dans le quartier des spectacles au-delà du fait qu'effectivement, il faut des fenêtres épaisses. Écoute, il y a peut-être une des plus grandes concentrations de fenêtres isolantes au Montréal. Il y a quelqu'un qui avait une intervention sur la corniche. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. On reviendra sur la question de gentrification. C'était le vrai sujet, mais visiblement, les gens évitent. Au niveau du sujet principal de la soirée de ce soir, au niveau des... On parlait de... Si un quartier de spectacle peut être un vecteur de développement, petite blague, présentement, Vincent Gouzeau est certain que ce grand magnat du divertissement et de la culture, notamment québécoise, lisez ici le sarcasme et il pense qu'il est un grand acteur de développement puisque, si vous avez remarqué, le premier building qui s'est bâti dans le 10-30, c'est un cinéma Gouzeau. On dirait qu'il y avait un petit hint sur savoir où est-ce qu'il était pour avoir du développement et où est pour avoir des gens. Premier building qui s'est bâti dans tout le quartier à Lachenaie, un cinéma Gouzeau. Et pourtant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas parce qu'il y avait un cinéma Gouzeau avec sa grande richesse culturelle que les gens ont décidé d'aller s'y établir. Donc, je me demande à quel point, à un moment donné, je vais avec, un petit peu dans le sens de monsieur qui disait au niveau de l'intervention tantôt, est-ce que c'est vraiment, j'ai aucun doute qu'il y a des moments où est-ce que peut-être les gens avaient besoin d'avoir un genre de niche, un point de rencontre. Effectivement, les gens n'auraient probablement encore de besoin aujourd'hui. Ceci dit, il faut être excessivement compétitif pour pouvoir les attirer. On parlait aussi du monopole tantôt de la ville de Montréal. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'on parlait de bons politiciens qui avaient bien fait leur travail d'amener des quartiers culturels, d'amener de la culture et du spectacle auprès de leur population. Bien, c'est aussi ce que les gens en banlieue sont en train de faire présentement et qu'on le veuille ou non, les gens n'ont pas juste plus accès à de la culture et au Netflix de ce monde, mais ils ont aussi accès à de la mobilité, à du transport, malgré les cônes. C'est quand même assez spécial parce que je fréquente autant la scène culturelle de la Rive-Sud que celle de Montréal et je suis toujours surpris à quel point je rencontre des gens de la Rive-Sud à Montréal et des gens de Montréal sur la Rive-Sud. On n'empêchera pas ces gens-là de se promener. Donc, ceci dit, est-ce que vous ne croyez pas plutôt que c'est la population à un moment donné qui devient qui a un besoin culturel? Les gens, la culture va beaucoup suivre les gens. Les gens vont avoir soif de culture et effectivement, il ne faut pas se surprendre que les gens de l'extérieur, je parle de l'extérieur du quartier des spectacles puisqu'on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir un condo en plein quartier des spectacles parce qu'il n'y a pas de maison, juste des condos. Est-ce que ce n'est pas au contraire le développement urbain qui vient qui a amené cette soif de culture-là? C'est très dommage de voir des aspects ultimement financiers et réglementaires menés à la perte d'une place comme le divan orange. Est-ce qu'il n'y aura pas peut-être en banlieue une place pour cette scène-là? Est-ce que la mobilité des gens, justement, on parlait du REN tantôt, quartier des spectacles, Brossard, ça va être à 15 minutes bientôt, est-ce qu'il n'y a pas possibilité justement que ce soit une offre qui est complémentaire? Il y a des politiciens qui font très bien leur travail en région aussi qui commencent à avoir une scène culturelle puis dans les régions beaucoup plus éloignées que la banlieue. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là justement peut-être un devoir justement au niveau des politiciens d'amener des scènes? On a beau tenter de le forcer à des promoteurs, j'entendais le discours peut-être un petit peu idéaliste de dire à un promoteur « Bon, bien installez-vous ici, mais construisez des lieux de production, des lieux de diffusion, c'est malheureusement quelque chose qu'on tente de faire à chaque jour puis que finalement on se heurte à des promoteurs qu'uniquement basés sur l'aspect financier vont avoir beaucoup moins le désir d'aller dans cette direction-là. Vous parlez un peu du développement qui est planifié avec un promoteur. Tu sais, il y a comme un… En même temps, vous parlez de le divan orange. Alors, j'envoie la parole divan orange, buffet créole. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que Laurent nous a soulevé la question, il y a des lieux d'émergence, c'est pas de faire un… Est-ce que… Tu sais, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la poésie, on a mis des œuvres d'art dans le nouveau chum, mais est-ce qu'un environnement comme ça qui est hyper planifié est fertile pour une poétique de l'humain? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a des endroits qui peut-être sont plus fertiles, est-ce qu'on retrouve ça sur une géographie plus large que celle du centre-ville? C'est un peu ça que… Oui, bien en fait, c'est que j'ai l'impression que souvent la culture va être vue comme un plat complet plutôt que d'être un ingrédient de chacun des autres aspects de la vie des gens. Comme du curcuma, par exemple. Curcuma, ça met une belle petite saveur là-dedans. Il y a de la couleur en masse. Ça rend chaque plat meilleur. Mais au niveau de l'intégration de la culture, oui, peut-être que c'est… Si c'est forcé, c'est peut-être moins fertile. On a beau intégrer des œuvres d'art un petit peu partout, est-ce que c'est ça qui va nécessairement soulever une culture? Peut-être pas. Mais encore là, est-ce que c'est en pensant en silo et en étant, OK, ce lieu sera strictement culturel, ce lieu voisin sera strictement résidentiel alors qu'on sait que ça cohabite mal? On va relancer ça puis après ça, on va prendre une dernière question. Parfait. À l'autre, du côté ouest de la salle. Comme ça, on a fait vraiment, on a fait une couverture plutôt centrée ouest. Alors, non, mais la question de la planification, tu sais, parce qu'on a… Quartier des spectacles, c'est clair, il y avait une intention, il y a eu un débat, il y a eu des études. Finalement, c'est un regard sur le site. Je ne veux pas… il ne faut pas comparer ça avec les minières, mais il y a un exercice de prospection, de lecture du territoire et il y avait un enraciement réel. Mais les lieux d'émergence, tu sais comment est-ce qu'on… c'est quoi la fertilité, l'organicité du… Laurent, toi qui as marché à travers la région. Oui, je suis aussi… À pied. Je suis aussi DJ à la retraite, en fait, je n'ai pas mentionné, j'ai même joué au dimanche. La retraite est jeune pour certains. C'était l'occasion de mentionner, j'ai dit ça à ma crédibilité. Mais je pense que les solutions pour ces lieux-là, ils passent par une faible dose de planification puis une forte dose de réceptivité à ce que le milieu est capable d'offrir. J'essayais, en conclusion de mon intervention, d'esquisser à quoi pourrait ressembler une intervention qui est en soutien à cette culture-là qui a besoin de lieux et qui a besoin de lieux de toute forme, qui a besoin surtout d'outils, puis qui n'a pas besoin d'atterrir nécessairement aux endroits où on la prédestine, puis qu'on aurait peut-être tort de vouloir harnacher pour en faire un moteur de dynamisme puis de vitalité puis d'authenticité dans les quartiers. Donc, je pense qu'il faut trouver une manière d'être essentiellement en soutien à ce qui peut venir de faire les maisons de la culture dans les maisons des gens à la limite. Mais quelle forme ça peut prendre? C'est un peu... Oui, mais toi, tu as visité les buffets créoles. Non, mais tu l'as mentionné. À part le fait de nous envoyer ça en pleine face, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, ce que je trouve important avec l'exemple des buffets créoles, on en a mis d'autres, c'est qu'on pense au Divan orange en ce moment parce qu'il a fermé dimanche, mais en fait, il y a énormément de lieux qui servent à accueillir des spectacles puis notre attention, surtout si on est des planificateurs, on est dans les institutions, bien on pense aux lieux institutionnels, on pense à la limite aux lieux privés de moyenne dimension qui ont une certaine histoire, on pense, mais on ne voit pas que l'écosystème de lieux du spectacle est constitué d'un paquet d'affaires qui échappent aux définitions pour catégories puis qui comprend des cafés, des sous-sols d'églises, des arénas, qui comprend même à la limite des gens qui organisent des présentations sur des espaces privés, donc un paquet d'activités à la limite de la légalité puis des institutions, mais mon point n'est pas d'encourager les activités illégales, c'était pas... Non, non, ça on avait très bien compris. Merci. Donc, les buffets créoles, c'est parce que si vous regardez quand les artistes, les artistes africains, les artistes haïtiens qui viennent, ça m'a toujours frappé comment Tabou Combo à Montréal peut jouer autant une année dans un festival, autant une année au Métropolis puis une autre année au défunt Buffet Christina à Cartierville, donc on sent qu'il y a un tissu de lieux qui sont associés à des communautés, qui sont investis par ces communautés-là pour présenter des spectacles puis ça, ça échappe complètement à notre compréhension de l'offre de spectacles puis si on était... Si on était... Le divan orange a une visibilité particulière parce qu'il est associé à... Il est quelque part dans l'écosystème de la grande culture québécoise mais je pense qu'il faudrait faire un pas en arrière pour voir plus large. Il a la chance d'être sur la 55 qui dérange tellement, Philippe. Mais Philippe ajouterait quand même que... Je pense que quand on parle des grands développements, il faut toujours savoir pourquoi on le fait. La question, c'est pourquoi on fait ça puis quand on vend Montréal à New York, on ne montrera pas le 10-30. Ce n'est pas le 10-30 qu'on va montrer. Quand on vend ça à New York, Montréal, on va montrer le quartier des spectacles qu'on va montrer 30 000 Montréalais dans la rue. C'est ça qu'on va montrer puis on pourra attirer les gens et ça, quand on parle des grands développements, c'est savoir de quelle culture on parle. Quand on fait un spectacle au 10-30, ce n'est pas pour attirer New York, c'est pour attirer Terrebonne, c'est pour attirer Brassard, c'est pour attirer la population qui a besoin de se divertir. Mais le quartier des spectacles a un autre rôle international à jouer puis ça, c'est fou. Disons que le touriste cherche toujours de l'authentique en principe. Il cherche de l'authentique, sinon il ne se déplace pas. Il peut reproduire l'authentique partout. Il va le consommer chez lui. Donc, il vient chercher de l'authentique et cet authentique-là, il vient d'un ferment. Il vient d'un ferment. Il est où? C'est le ferment des quartiers. C'est ça. C'est le buffet chinois. Non, ça, c'était Cité libre. C'est la maison du Hague-Rolle, pas le buffet chinois. C'est ça. Moi, ça me rappelle toujours le studio RCA Victor au centre berlinaire, la maison berlinaire, la salle, l'extraordinaire auditorium en bois de palistane. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est magnifique, il faut aller visiter ça. La raison pour laquelle il était là, c'est qu'il y avait dans Saint-Henri et la petite Bourgogne justement des jazzmans qui pouvaient à tout moment être appelés pour aller jammer avec un artiste international pour faire un enregistrement. Donc, s'il n'y avait pas eu cet écosystème-là du Rockets Paradise, des autres petits bars autour, il n'y aurait jamais eu de studio d'enregistrement RCA Victor à cet endroit-là. C'était parce qu'un grand chanteur pouvait venir ou un grand musicien pouvait venir et trouver cet écosystème-là autour comme on peut trouver un écosystème à Saint-Michel, à Rosemont, un peu partout à Montréal. Mais comment s'assurer que cet écosystème-là soit conscient de la totalité de ses tentacules? C'est ça la question. C'est comment tout ça peut être orchestré et conscient de ses tentacules? Et de savoir pourquoi on fait quoi? Quand on fait le quartier des spectacles, pourquoi on le fait? On le fait pour une raison particulière. Puis la compétition, elle est malheureuse avec les banlieues, mais il faut aussi savoir pourquoi on fait les banlieues pour s'assurer qu'il n'y a pas, on ne se mélange pas. Il ne faut juste pas se tromper. Oh là là. OK. On est en train de tomber. Ce n'est pas la journée de la philosophie, c'est la poésie. C'est ça. Alors, en terminant... Non, avant monsieur. Monsieur là. Oui. Justement, pourquoi on le fait? C'est une très bonne question. Ce que je remarque, moi, je suis un usager, moi, de la plaza des spectacles, ce que j'appelle aussi le patio des spectacles, pour paraphraser l'infoman, qu'il appelait ça un patio. Je trouve, moi, que ça manque d'âme. Monsieur parlait tantôt de nos souvenirs de 20 ans, nos sorties épiques à 20 ans, moi, c'était le plageur quartier, c'était l'hôtel l'Uroquois où j'ai vu Daniel Lavoie quand il commençait sa carrière, chez Queux, les Pierros, tout ça. Quand je mettais mon chapeau anglophone, j'allais sur la rue Crescent, Churchill, puis d'autres, il y avait des petites boîtes, il y avait des spectacles, c'était moins stérile que le quartier des spectacles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement aseptisé, propre, c'est planifiant, on a parlé de planifié, ça me paraît un peu arrangé que le gars des vues, justement. Autant que dans le temps, on allait... Il reste quand même au moins la rue Saint-Denis qui est quand même un peu ça avec Jojo puis d'autres, il en reste encore quelques-uns qui donnent encore un côté plus... C'est le terme anglais qui me vient, earthy, si on veut, qui viennent... C'est ça qui reste en mémoire quand on a 60 ans de nos 20 ans. Mais je ne suis pas sûr, moi, le jeune de 20 ans qui va à la place des spectacles aujourd'hui va avoir un souvenir aussi nostalgique que j'ai, moi, de la place de leur quartier quand j'avais 20 ans. Il faudrait lui demander, je ne sais pas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a énormément de spectacles de diversité dans le quartier des spectacles. Il y a le théâtre de Sainte-Catherine à 80 places, il y a le théâtre des catacombes à 122 places, il y a effectivement... Est-ce qu'il manque de petits endroits avec une chaleur? Je vais être d'accord avec vous. Par exemple, malheureusement, mais heureusement pour les sept doigts de la main, l'ancien musée Juste pour Rire avait une salle qui s'appelait le cabaret qui était 300-400 places qui était une salle extraordinaire pour la relève musicale. On l'a perdue. On a perdu une salle extraordinaire comme le Spectrum, malheureusement, parce que je considère, puis peut-être à cause, entre autres, de nostalgie, que c'était l'endroit numéro un à Montréal pendant 20 ans. Et tous les sondages l'ont prouvé, d'ailleurs. Il y avait Spectra qui avait fait Paul Piché à trois endroits différents, au Théâtre Outremont, au Club Soda et au Spectrum. Et la première salle qui était complète, mais genre bien en avant, c'était le Spectrum. Le sondage était fait. Tout ça pour dire qu'on perd des salles privées des fois qu'on ne devrait pas perdre et on devrait peut-être, oui, qu'il y ait des projets originaux, pas seulement dans le quartier des spectacles, mais un peu partout en Montréal, qui proposent quelque chose de différent, de nouveau, de mélanger les formes d'art. On est tous d'accord avec ça. D'ailleurs, même dans le quartier des spectacles, je pense, encore là, je reviens au Jardin-Gamelin, il y a de tout. Je veux dire, il y a à la fois, je ne sais pas, une soirée salsa, du yoga le dimanche matin, il y a de l'agriculture urbaine, il y a un festival de cirque, il y a du cabaret, il y a de... Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la place des festivals quand on parle du quartier des spectacles. C'est une diversité beaucoup plus grande que ça quand on considère que ça va de Saint-Denis à l'ouest. Je compare un peu le coin de Saint-Denis à un peu le off-Broadway par rapport à Broadway et c'est sûr que le quartier de la place des arts est peut-être un peu plus institutionnel, évidemment, mais je pense qu'il faut laisser la chance à des éventuels promoteurs, des idéateurs et surtout des jeunes qui nous proposent à un moment donné d'autres choses. Je pense que la SAT est arrivée dans le quartier tellement à un bon moment en nous proposant une offre de spectacle extraordinaire, un lieu extraordinaire avec le Dôme. J'espère qu'il va y avoir d'autres projets originaux qui vont transformer graduellement le quartier. Je répète ce que je disais en terminant mon allocution, c'est qu'il y a 15 ans de quartier des spectacles, il y a énormément de peaufinage et c'est un lieu extraordinaire pour les créateurs de Montréal. Quand on parlait de vision internationale, des gens comme Moment Factory qui ont fait leurs premières armes sur la place des festivals se servent des œuvres qu'ils ont fait là pour les vendre après ça à l'étranger et c'est le cas d'un nombre incalculable de créateurs qui se sont servis des installations, c'est un laboratoire qui permet de montrer ce qu'on peut faire entre autres en création lumineuse et donc je crois que le développement du quartier des spectacles doit être vu de façon peut-être un peu plus avec une approche un peu plus je dirais plus pointue un peu par aiguille, pas nécessairement du groupe. Non, non, l'acupuncture, c'est ça, attention, sur les ballons c'est très mauvais. Mais peut-être qu'il y a plusieurs choses là-dedans, on va quand même, parce qu'il y a quand même une attention particulière vers la réception qui nous attend, alors on tient à remercier nos trois intervenants de ce soir qui ont fait preuve d'une grande générosité avec des expériences très différentes mais très authentiques en soi, alors une bonne main d'applaudissements, Deuxièmement, beaucoup de ce qui a été dit ici, ça nous rappelle André Lavallée qui s'est à peine nommé tantôt qui a fait une question à trois volets bien enregistrée a fait une très bonne conférence que vous pouvez retrouver sur l'Internet sur le plan d'urbanisme de 1992 et un peu le panorama de ça, c'est une expérience très intéressante à consulter mais ce qu'on retrouve à travers ça c'est la notion d'une vue d'ensemble et d'une vue des particularités alors comment est-ce qu'on équilibre ça il y a on va tu sais on tu sais mettons le quartier du spectacle on peut cibler beaucoup de choses parce qu'il y a une immense paratonnerre puisque c'est très visible c'est très animé tout ça mais quel est l'état de la trame des lieux culturels on a parlé à une certaine époque des corridors culturels des quartiers culturels il y a le vocabulaire il change aux 15 ans là il ne faut pas avoir peur de ça c'est comme les moteurs et mais quel est l'état de cette trame puisqu'on parle d'un tissu qui maintenant couvre traverse les ponts et sera appelé à traverser les ponts différemment mais les lieux organiques les lieux organisés les lieux publics les lieux privés tout ça c'est un travail qui reste à faire alors on va pas régler la question ce soir même si c'était notre ambition la plus secrète mais on vous invite à poursuivre cette discussion à l'entrée dans la réception avec nos panélistes et aussi on vous invite avec le musée McCord à nouveau pour le le 24e de ces échanges urbains le 2 mai prochain où on va justement parler peut-être de Buffet Créole peut-être de ces lieux-là puisque c'est le thème de paysages urbains et de diversité culturelle on a des quartiers on aura avec Alain de Souza qu'on connaît le maire de Saint-Laurent avec Annick Germain qui est une sociologue qui a travaillé qui a été notre troisième présidente à Héritage Montréal et Justin Burr du quartier Milton Mylen alors c'est un rendez-vous le 2 mai ici pour le dernier échange de cette saison on vous remercie et bonne soirée merci merci